Le char Panthère Lorsqu'on étudie l'histoire du Panzer V, plus communément appelé Panthère, est souvent présenté comme le meilleur char moyen de la seconde guerre mondiale, il faut aussi en examiner les conséquences sur l'armée allemande et en particulier son arme blindée au moment où Hitler décide de lancer la Wehrmacht sur le front de l'Est contre l'Union soviétique. Le 22 juin 1941, 3h du matin, l'horizon de la côte de la Baltique jusqu'au contrefort des Carpathes fut éliminé par des tirs de plus de 6 000 canons d'artillerie préparatoires à l'opération Barbarossa, l'invasion par l'Allemagne de l'Union soviétique. Ce fut la plus grande offensive terrestre de tous les temps. 3 millions d'hommes avec 3 350 chars appuyés par plus de 2 000 avions de la Luftwaffe franchirent la frontière en un Blitzkrieg éprouvé dont Hitler espérait une victoire rapide, la bataille n'étant pas censée durer plus de quelques mois. Le dictateur de l'Allemagne nazie regardait en effet l'URSS avec condescendance, niant son image de nation puissante. Nous n'aurons qu'à enfoncer la porte et tout le reste s'effondrera comme un château de cartes, aimait-il à dire. Tous ces préjugés basés sur sa pensée antisémite, anti-marxiste et ouvertement raciste, qui réduisaient les Slaves et les Russes au rang de sous-hommes dans la vision nazie, corroboraient l'analyse des renseignements allemands sur l'économie militaire soviétique qui se trouvait profondément minée. Cette analyse qui servit de fondement à l'opération Barbarossa était finalement plus remarquable parce qu'elle ne disait pas sur ce nouvel ennemi que parce qu'elle en montrait. Comme le nombre d'avions et de chaires en service dans l'armée rouge n'étaient pas connus, ce annoncé alors n'était que de simples estimations. Les Allemands savaient peu de choses sur l'ordre de bataille soviétique ou sur l'organisation détaillée des unités russes. Ils ne savaient rien des profonds changements d'industrie soviétique issus du plan quinquennal et encore moins sur la capacité russe à mener un engagement dans la durée. En bref, l'armée allemande s'est engagée dans un conflit avec l'URSS sur la simple conviction que cette dernière ne serait pas en mesure de supporter un conflit moderne et de faire face à la plus efficace machine de guerre jamais créée. Et tout ce qui arriva dans les premiers mois de la campagne semblait donner raison aux états majeurs allemands au sujet de l'armée rouge et de la situation de l'état soviétique. Sans le savoir, ils attaquaient au pire moment pour les soviétiques. Non seulement l'armée rouge se remettait à peine des purges qui avaient décimé son corps d'officier, mais également de l'humination subie précédemment face à la Finlande. En juin 1941, elle opérait une profonde restructuration ainsi qu'un gigantesque programme d'équipement. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que les colonnes de Panzer fonçaient à travers les défenses soviétiques pour s'enfoncer loin dans l'arrière-pays et encercler des centaines de milliers de soldats russes dans les premières semaines de la campagne, de nombreux signes amenèrent les Allemands à se rendre compte que cette nouvelle campagne dans l'Est n'allait pas se passer comme les autres campagnes. Un officier de la 18e Panzer Division écrivit « Nous n'avions pas le sentiment, comme cela s'était produit en France, d'entrer dans un pays vaincu. À la place, nous rencontrions de la résistance, toujours de la résistance, même si elle était sans espoir. » Bien évidemment, même Hitler disait à Mussolini que les soldats russes se battaient avec un fanatisme stupide et la brutalité primaire de l'animal qui se sent pris au piège. Bien que le fureur n'y voyait que la confirmation que les soviétiques étaient des sous-hommes, il ne pouvait tout de même pas manquer de constater que ces sous-hommes avaient déjà tué plus de 100 000 soldats allemands dans les premières semaines de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire plus que lors de toutes les campagnes précédentes réunies. Pas plus que les Allemands n'ignoraient que les divisions soviétiques étaient apparemment inépuisables, puisqu'elles revenaient toujours plus nombreuses à chaque fois que les Allemands les détruisaient. Fin juillet, les Allemands avaient déjà recensé plus de divisions de l'armée rouge qu'ils ne l'avaient jamais supposées. Les Russes étaient prolifiques en termes de ressources humaines, mais face à la rapidité de l'avance allemande et leur impréparation à contrer le Blitzkrieg, ils durent céder du terrain et des hommes pour gagner du temps. Des centaines de milliers de soldats russes furent ainsi faits prisonniers. Plus tard, un soldat allemand racontera « Un vrai crocodile brun avançait lentement face à nous. C'était des prisonniers de guerre russes par rangée de six. Nous n'arrivions pas à distinguer la fin de la colonne. À mesure qu'ils se rapprochaient, la puanteur épouvantable qui venait à nous nous donna presque la nausée. Nous nous sommes rapidement éloignés du nuage malodorant qui les entourait. Puis ce que nous vîmes nous cloua sur place et nous fit oublier notre nausée. Ces hommes, aux visages gris-bruns, ces ombres hallucinées qui trébuchaient et semblaient rendre leur dernier souffle, étaient-ils encore des êtres humains ? Ou bien des créatures à qui seule une petite flamme de volonté avait encore permis d'obéir à l'ordre de marche ? Le 16 juillet, moins d'un mois après le lancement de Barbarossa, la ville de Smolensk, à peine 300 kilomètres au sud de Moscou, taubant aux mains des Panzers de Hoth et de Guderian. Dans leur marche vers l'est, les blindés allemands avaient détruit un grand nombre de chars soviétiques. Guderian avait estimé avant la campagne que l'armée rouge devrait disposer d'environ 10 000 engins et ce fut cette estimation qui fut prise en compte par l'armée. Évidemment, il devint vite clair que cette estimation était fausse et que la réalité se situait plutôt aux alentours de 30 000 chars. Hitler signifiait plus tard à Guderian que s'il avait eu ce chiffre au moment de la planification de la campagne, il aurait reconsidéré sérieusement sa décision d'envahir la Russie. Bien que le nombre ne garantisse pas la qualité et que la majorité des matériels équipant l'armée rouge fût obsolète. La majorité de ces engins datait du début des années 30, la plupart du temps basé sur des concepts étrangers. Ce que les témoignages montrent le plus souvent sont des carcasses en flammes de T-26, T-28, T-37 et des chars légers de la série B-T. Pas un n'avait de canon supérieur à 45 mm et tous n'avaient qu'un faible blindage. Le tube de 50 mm à canon court du Panzer III et le 75 mm court du Panzer IV n'avaient aucune difficulté pour détruire ces chars et l'extrait vu ici montre un grand nombre de ces chars détruits et en feu. Même le canon de 20 mm du Panzer II et le 37 mm du Panzer 38T affrontaient ces engins sans problème. Et même l'impression T-35, le char multiturel vu ici, est très vulnérable face aux obus allemands. Mais au milieu de toute cette obsolescence, un certain nombre de nouvelles machines tenaient la Dragiotto Panzer. Avec les KV-1 et KV-2, les soviétiques disposaient de deux chars technologiquement supérieurs à n'importe quel char allemand. Avec un blindage aussi épais que celui du Maltida britannique et un armement lourd tel que le 76 mm du KV-1 et le busier de 52 sur le KV-2, ces deux engins étaient de redoutables machines. Les obus allemands glissaient sur le blindage de ces deux monstres. Mais ce fut le T-34 qui fit la plus grosse impression. Rapide, pesant seulement 26 tonnes avec un blindage épais et incliné et en portant un canon de 76 mm, il apparu comme une révélation aux tankistes allemands. Heureusement pour eux, ils n'étaient pas disponibles en grand nombre et étaient mal employés. Le T-34 vu ici est l'un des premiers modèles produits en 1940. Comme en France, face aux chars britanniques et français lourdement blindés, le canon de 88 mm se révéla apte à affronter les nouveaux chars soviétiques. L'infanterie allemande trouva d'autres méthodes pour détruire les T-34 et KV russes. Des charges étaient placées sur les engins soviétiques, bien que cela demandât beaucoup de sang-fraud aux soldats qui couraient vers le char pour poser sa charge sur le bloc moteur ou à la base de la tourelle. De telles méthodes étaient seulement employées lorsqu'ils ne disposaient pas d'un bon canon anti-char. Le canon de 37 mm se montra inutile tant sa munition était incapable de percer le blindage des chars russes. Ce fut seulement lors de l'opération Tifon, l'offensive allemande visant la prise de Moscou fin septembre 1941, que le T-34 devint une réelle menace pour les Panzers. Avec l'arrivée de la Rasputitsa, la période des pluies avant l'arrivée de l'hiver, qui transforma les routes russes en bourbiers, les Panzers allemands s'en visèrent du fait de leurs chenilles étroites. Alors que le T-34, lui, avait été étudié spécialement pour opérer en conditions difficiles. A Mtsensk, le 4 octobre, les T-34 opéraient pour la première fois en grand nombre, infligeant de lourdes pertes au Panzer III de la 4e Panzer Division. Plus tard, Guderian commenta la bataille de Mtsensk en la décrivant comme la première fois au cours de laquelle la nette supériorité du T-34 a paru pleinement aux Allemands. Lorsque Typhon se transforma finalement en une gigantesque halte début décembre, un grand nombre de T-34 appartenant à des divisions fraîches et entraînées en Sibérie vint recontrer l'offensive allemande sur Moscou le 5 décembre 1941. Il a parvu alors clairement l'armée allemande qu'elles allaient devoir procéder par étapes pour faire face à l'évitante supériorité technologique que les Russes possédaient avec le T-34. En octobre 1941, les membres de la commission de l'armée blindée rencontrèrent le général Guderian à Aurel en Russie pour étudier une réponse adaptée à la menace du T-34. En plus du développement du futur char lourd tigre, décision fut prise de lancer la production d'un char moyen sous la désignation de VK 3002 dont les contrats furent signés dans les jours qui suivirent le retour de la commission en Allemagne. Le démonstrateur de Demmler-Benz, initialement favori, reflétait clairement l'influence du T-34 avec son lourd blindage incliné et sa tourelle montée très en avant du châssis. Le 15 mai 1942, Hitler se rangeait aux recommandations d'un rapport qui favorisait l'adoption de l'alternative proposée par Mann. Le prototype du Panthère représentait de nombreux changements nécessités par le développement de ce nouveau char. Le poids avait grimpé à 45 tonnes et le char était maintenant armé d'un formidable tube L-70 de 75 mm à canon long. Les contrats furent signés en septembre 1942 pour un total de 1 000 chars Panthère, les premiers étant livrables en janvier 1943. Des lignes de production furent montées en parallèle chez Demmler-Benz, MNH et Enchel à Kassel. On ne se souciait guère qu'un Panthère soit apparu brièvement juste derrière un tigre filmé au premier plan lors d'un journal des actualités en mai 1943. Le nouveau Panthère est une période de gestation très courte. Des planches à dessin aux chaînes de production, il s'écoule à tout juste un an. Les Allemands étaient très optimistes à l'idée que ce nouveau char redonne à la Panzerwaffe la supériorité technologique qui lui avait faite en défaut. Le premier Panthère fut un modèle D reconnaissable à la coupole du chef de char ainsi qu'au rabat sur le poste de mitrailleur du côté gauche de la tourelle. Par d'autres aspects comme l'épaisseur du blindage, tous les modèles étaient identiques. 80 mm de blindage sur le glacis avant, 120 mm pour le masque du canon et 40 mm sur les côtés. Le premier modèle A comportait une coupole moulée disposant de sept périscopes. Les Panthères A suivants étaient équipés d'un affût sur boule monté sur le glacis pour la mitrailleuse. A partir de 1944, seul le modèle G allait être produit jusqu'à la fin de la guerre. Le baptême du feu du Panthère eut lieu avec l'opération Citadelle en juin 1943. qui ne fut pas une bonne idée. Cette dernière offensive sur le fond de l'Est devait être de courte durée et sur une zone géographique restreinte. Mais compte tenu du nombre de chars et des troupes alignées, ce fut un engagement majeur de ressources pourtant devenu rare au moment où le spectre de la guerre s'élargissait dramatiquement. Pourtant, c'était en partie pour résoudre ce dilemme que Citadelle fut lancée. Le but de cette opération était de détruire les forces motorisées soviétiques à Courx ainsi que les nombreuses troupes massées dans cette région, raccourcissant ainsi la ligne de front et désengageant les Panzer Divisions pour les envoyer à l'ouest dans l'attente d'un débarquement en France. A l'origine prévue pour le printemps, l'opération Citadelle fut sans cesse repoussée pour pouvoir engager un nombre suffisant de canons Ferdinand et de chars tirés panthères. Hitler pensait que leur seule présence en nombre lui assurerait une issue favorable pour cette opération. Aucune image n'existe des 200 panthères engagés dans l'offensive. Organisé en deux bataillons de chars, les 51 et 52, et sous le commandement du major Van Lhurt, le régiment de panthères était rattaché à la division Grosse Deutschland lors de l'opération Citadelle. Sur le papier, il s'agissait de la plus puissante unité blindée présente à Courx, mais son efficacité fut sérieusement amoindrie par son engagement prématuré dans la bataille. Bien qu'ayant été créé début 1943, les deux bataillons rencontrèrent tant de problèmes avec leurs panthères que la majorité d'entre eux furent envoyés en usine pour y être révisés ou reconstruits. Guderian, alors respecteur général de l'armée blindée allemande, avait baptisé le panthère « notre enfant difficile ». Tant sa maintenance était un cauchemar, fruit d'un développement et d'une construction trop hâtifs. Même les équipages n'avaient pas un entraînement suffisant sur leurs nouvelles machines. Cinq jours après le début de l'offensive, il ne restait plus que 10 panthères opérationnels, 25 avaient été détruits et 100 étaient hors service. Bien que le blindage frontal ait fait ses preuves, les 45 mm de blindage latéral s'étaient montrés trop vulnérables face au canon anti-chars russe, beaucoup de panthères ayant été perdues de cette manière. Malgré tout, le canon 75 mm s'était montré très efficace, détruisant le T-34 à 3000 m. Alors que la cadence de production augmentait, d'autres bataillons de panthères étaient mis sur pied et envoyés hâtivement au combat pour contrer la montée en puissance de l'armée rouge qui, ayant repris l'initiative à course, était quelques mois après la bataille en train de repousser les Allemands vers la partie sud du front. En octobre, il y avait cinq bataillons de Wehrmacht et des SS dotés de panthères engagés dans la bataille, tandis qu'en novembre, d'autres afflués en continu. Le rythme effréné des opérations et les problèmes techniques ininterrompus occasionnaient de lourdes pertes et sur un total de 843 panthères déployées sur le front de l'Est en 1943, seuls 80 des 217 encore disponibles le 31 décembre 1943 étaient réellement opérationnels, plus de 624 machines ayant été perdues. Il fallut attendre mars 1944 pour que Guderian déclare le panthère parfaitement opérationnel. Durant l'hiver 43-44, l'armée rouge lançait une série d'opérations coup de poing contre le groupement sud où les lignes allemandes étaient fréquemment traversées. Les Panzer Divisions jouaient pour ainsi dire le rôle de pompiers de combat, fonçant d'une brèche à l'autre pour tenter de contrer chaque percée soviétique. Des groupes de combat improvisés composés d'éléments issus d'unités diverses avec tous les appuis nécessaires étaient souvent créés pour faire face à de telles éventualités. L'un d'eux était le Panzer Régiment de Becker dont les 47 panthères et 34 tigres constituaient l'épine dorsale d'une colonne rassemblée depuis février 1944 pour créer un corridor par lequel devaient s'échapper 60 000 soldats allemands encerclés près de Tcharkassie. À la mi-mars 1944, quatre divisions d'infanterie soviétiques appuyées par un grand nombre de chars encerclèrent le groupement commandé par le SS-Gruppenführer Herbert Gilles dans la ville de Kovell, un important nœud de voie ferroviaire de la Russie européenne d'une grande importance stratégique pour les deux camps. Une force de dégagement fut mise sur pied par les Allemands comportant lentement des éléments de la 4e Panzer Division avec en tête une compagnie de panthères de la 5e SS Panzer Division Viking commandée par l'Uberstrumpfureur Nikoluzi Leck. Mais l'attaque allemande fut gravée par le seul maracageux de cette zone qui constituait un excellent terrain défensif pour les soviétiques. Le seul passage ferme possible pour les panthères était le remblai de la voie ferrée qui menait à Kovell. 30 mars à 4h du matin Nikoluzi Leck fit avancer ses troupes le long du remblai avec 9 panthères mais en perdit aussitôt 2 à cause des mines. Celles-ci furent neutralisées par l'infanterie mais les panthères ne purent entrer dans la ville avant le crépuscule pour relever les défenseurs. Beaucoup de panthères dont le panthère de commandement reconnaissable à son antenne supplémentaire montée sur le toit de la caisse furent abandonnés le long de la voie ferrée détruits par des mines ou par les tirs anti-chars soviétiques. Après la bataille les allemands se servirent des prisonniers de guerre soviétiques pour aller récupérer les panthères endommagés dont la plupart furent réparés et retournèrent au combat. Les corps des équipages tués qui avaient été ensevelis à la va-vite dans le sable du ballast furent ainsi récupérés. Les troupes stationnées à Kovell furent finalement récupérées le 5 avril pour une autre attaque impliquant les Panzer IV et des canons de la 3e Panzer Division de concert avec des panthères de la division Viking. Ils effectuèrent une percée dans les lignes de défense soviétiques pourtant solides au nord de la ville par la route Kovell-Brest-Litovsk. Les positions anti-chars furent réduites et les chars soviétiques parmi lesquelles des Sherman américains obtenus grâce au régime du pré-bail furent détruits lors de l'avancée en ville. Fin août 1944, l'offensive d'été des soviétiques avait tout détruit sauf le groupement centre et amené l'armée rouge à la frontière polonaise. C'est dans cette région qu'une équipe de propagande filma des combats de chars alors que les allemands tentaient désespérément de stopper l'avance rusée vers l'ouest. A ce stade de la guerre, les Waffen-SS étaient sous le feu de la rampe et à cette occasion, l'équipe de tournage s'était concentrée sur une contre-attaque menée par la 5e SS-Panzer Division de Viking. Sous les ordres du Sturmbandfuhrer-Meyerdres, des panthères appuyés par des Panzer IV avaient attaqué des unités soviétiques équipées de T-34-85 et JS-2 qui occupaient de nombreux villages alentours. Des automoteurs Vespe et Hummel ouvrirent le feu sur les positions soviétiques. Les panthères profitèrent de leur vitesse pour avancer rapidement d'une position de tir à une autre et se rapprocher de la cible. Les grenadiers suivaient de près dans leurs semi-chenilliers blindés, prêts à engager l'infanterie soviétique sur leurs positions avancées. Les panthères attaquaient les blindés soviétiques tandis que les grenadiers pourchassent l'inventerie soviétique réfugiée dans les champs de maïs. Alors que l'infanterie avance à travers les premiers campements en feu, le SS-Gruppenführer Gilles à la tête de la 4e SS-Panzer Division qui porte son nom, appela rapidement pour déterminer les objectifs suivants de l'attaque. Un détachement de reconnaissance sur Volkswagen Schwimmbwagen et semi-chenilliers SDK FZ-10 fit mouvement pour dégager le terrain en avant de l'infanterie et se déployait à travers les larges champs de blé de maïs. Les semi-chenilliers suivent l'avance des panthères qui évoluent à travers ces champs à découvert. Voici la mesure du rôle secondaire joué par l'aviation sur le front de l'Est où les blindés allemands continuent d'opérer sous un ciel vide de tout avion russe alors qu'à Normandie une telle opération aurait forcément attiré l'attention des chasseurs bombardiers alliés. Le détachement de la division Viking Dhumel fait mouvement et ouvre le feu sur une autre position soviétique à l'Est de ces canons de 150 mm. Les chefs de chars des panthères observent maintenant le prochain village pour désigner les cibles et passer à l'action. Ensuite, ils ouvrent le feu et les grenadiers de la Viking qui investissent le village trouvent un grand nombre de T-34-85 et JS-2 en feu. Ce dernier était un char lourd introduit au printemps 1944. Son canon de 122 mm est l'une des armes qui pouvaient facilement perforer le glacis frontal d'un panthère. Mais la vitesse initiale très élevée du L-71 de 115 mm permettait à celui-ci de toucher du premier coup et de perforer la tourelle de ce char soviétique à 800 m. Comme cette distance reste à la portée des temps crues, ce sont d'autres paramètres telles que l'entraînement de la qualité des optiques allemandes et les procédures de commandement qui expliquent les résultats vus sur ces images. Malgré les pertes infligées aux soviétiques par les blindes des Allemands, elles n'étaient jamais suffisantes face aux raz-de-marée d'engins qui sortaient des chaînes de production pour les remplacer. Plus au nord, la troisième armée qui avait été repoussée en Lettonie et en Lituanie par les premiers et deuxièmes fronts baltiques livra un rude combat défensif. Les bataillons de Panthère se bâtirent aux côtés des compagnies de Tigre. Ces images montrent même une paire de Panzer III et quatre survivants. Le peu de contre-attaques réalisées par ces unités, bien que réussies, n'eurent pas d'influence sur le bilan général. La pression civile continue à augmenter et en quelques semaines, la troisième Panzer se retrouva en train de se battre en Prusse orientale avec la 16e armée terrée dans la région de la Courlande. Au cours de toutes les batailles menées par les équipages de Panthère, il dut y avoir de multiples occasions pour les tankistes de faire ce que font ceux-ci, remercier leur bonne étoile et les ouvriers de Krups pour l'évicacité de leur blindage. Le 6 juin 1944, l'invasion de l'Europe tant attendue arrivait enfin avec le débarquement de Normandie virtuellement sans résistance. Sous une couverture aérienne massive, les alliés avaient réussi à faire débarquer 150 000 hommes et 500 chars à la fin du premier jour. L'insistance de Rommel quant au fait qu'un débarquement ne pourrait être vaincu que sur les plages s'évapore avec l'absence de toute unité de Panzer à proximité de la Normandie. Ceci fait la conséquence d'un désaccord du haut commandement quant à la position sur laquelle aurait dû stationner Panzer à l'ouest, de même que celle de l'idée qu'un débarquement allié aurait forcément lieu dans le Pas-de-Calais. Même après le 6 juin, la désinformation alliée continua de convaincre les Allemands qu'un autre débarquement allait avoir lieu dans cette région. Juste avant le jour J, l'aviation s'employe à paralyser les communications allemandes alors que la Luftwaffe était absente du ciel de France pour un moment. Une fois sur les côtes, la première tâche des Alliés fut de renforcer leur tête de pont pour acheminer plus de troupes et de matériel depuis l'Angleterre afin d'être aussi fort que possible lorsqu'arriveraient les inévitables renforts allemands. Les attaques allemands du 6 juin avaient été sporadiques. La 21e Panzer Division s'était opposée au débarquement canadien et britannique et s'y était cassée les dents. Le lendemain, la 2e SS Panzer Division bloquait l'avance canadienne sur Caen qui était prévue pour être prise le jour même du débarquement. Au final, la bataille de Caen devait déboucher sur la bataille de Normandie. Alors que les Alliés s'enfonçaient à l'intérieur des terres, ils se heurtaient rapidement un problème insoluble pour lequel rien aussi peu avait été pensé. Autant les plages du débarquement de Normandie avaient été choisies pour leur practicabilité, autant la campagne environnante était idéale pour la défense. Des centaines de petits champs séparés depuis des siècles par des haies aussi hautes qu'impénétrables, ponctuées de tailliers et de forêts connus sous le nom de pocages normands rendaient extrêmement difficile la progression vers un ami décidé à ne pas se laisser faire. La campagne aérienne alliée est destinée à bloquer les mouvements des renforts allemands en route pour la Normandie durant toute la journée. Tout spécialement, les unités de reconnaissance des Panzer Division n'est pas mieux illustrées que par l'exemple de la Panzer-Lair Division. Cette unité blindée, l'une des plus puissantes présentes en France, était chargée de rejoindre camp le 6 juin avant la tombée de la nuit. Du fait des bombardements alliés, elle n'arrivait sur place que lui et ne fut rassemblée que dans les jours suivants. Cette expérience obligea les divisions à se déplacer la nuit et à se cacher dans la forêt le jour. Cette utilisation intensive de la force aérienne eut pour conséquent sa destruction de nombreux villages et habitations proches des champs de bataille de Normandie. Avec le Tigre, le Panthère était l'un des chars les plus puissants de tout le théâtre et plus de 484 exemplaires furent déployés entre juin et juillet. En théorie, le premier bataillon de chaque régiment blindé devait être doté de Panthères, mais ce ne fut pas le cas. Seuls 7 régiments sur 10 étaient ainsi équipés et la majorité appartenait à la Waffen SS. Le gros des Panthères en Normandie était des modèles A avec un plus petit nombre de modèles G et quelques D. Les Alliés apprirent rapidement à craindre le Panthère. Bien qu'il tirât un obus plus léger que le 88 mm du Tigre, son extrême vitesse initiale lui permettait de détruire n'importe quel blindé Allié à longue distance. Les Sherman, Cromwell et Churchill faisaient des cibles faciles à 900 m. La vulnérabilité de ces chars face aux Panthères et aux Tigres devint presque un scandale politique au Royaume-Uni. Le maréchal Montgomery dut intervenir pour assurer que la menace représentée par les chars allemands était surfaite et que les chars alliés s'actaient fort bien de la mission qui leur était dévolue. Bien qu'une telle version des faits était acceptable pour l'opinion publique, les équipages de chars demeuraient sceptiques. Beaucoup équipèrent leur engin de blindage additionnel sous la forme de plaques d'acier soudées. On avait par ailleurs découvert que le Panthère pouvait être détruit avec un tir rapproché sous l'embase du canon. L'obus ainsi tiré devait ricocher sur le canon pour ensuite pénétrer le toit de la caisse au-dessus du pilote et du mitrailleur. Les tankistes américains découvèrent également qu'un obus ricochant sur le sol pouvait pénétrer le bas de caisse mais ces méthodes imposées aux équipages allient de s'approcher largement sous la limite de portée du canon du Panthère ce qui demandait beaucoup de courage pour tenter le coup. Seul le Sherman Firefly, une amélioration réalisée par les Britanniques qui remplaçèrent le canon de 75 courts par une version modifiée de leur canon anti-char de 17 livres donnant aux alliés un char capable de perforer les 80 mm de blindage du Panthère aux distances de combat. Les Firefly furent affectés au sein de chaque peloton en raison de 1 pour 4 chars. Bien entendu, les chefs de chars de Panthère cherchaient à engager les Firefly en premier dans tous les combats. Le long canon de 17 livres était le seul indice qui leur permettait de les identifier. Les tankistes alliés tentèrent du reste souvent de les camoufler pour les rendre moins visibles. Les Firefly furent efficaces pour détruire les Panthères comme le montent ces images d'un modèle A détruit dans la vallée de l'Odon. Jusqu'à l'arrivée du M26 américain de son canon de 90 mm juste avant la fin de la guerre, le Firefly est resté le seul char capable de défaire les Panthères allemands. Même les Panthères ne pouvaient résister à l'incroyable puissance de feu ou à l'effet de souffle des énormes obus tirés avec une précision diabolique à l'intérieur des terres et sur les côtes par les lourds canons des navires de guerre qui croisaient au large de la Normandie. Avec des calibres allant jusqu'à 400 mm, l'effet d'un de ces obus touchant le sol à côté d'un Panthère était capable de soulever et de retourner ses 45 tonnes. Les mouvements des blindés allemands étaient souvent la cible de tels tirs avec les mêmes résultats. Combattre dans le bocage normand était à l'opposé des conditions pour lesquelles le Panthère avait été conçu. La difficulté de faire mouvement le jour en fit des blockhows mobiles. Dans de telles circonstances, la poudre sans fumée et la très faible flamme de départ rendaient le Panthère très difficile à repérer par les colonnes alliées. Lors des combats de Normandie, la plupart des images montrent les Panthères fortement camouflées avec des branchages. Du reste, rester invisible n'était rien de moins qu'une question de survie pour tous les Panzers en Normandie. Alors que les forces alliées étaient usées par les opérations de Normandie, le ministère de la propagande allemand ne trouvait rien de mieux que de faire la comparaison entre un Panthère et un char allié, bien que celui-ci fut un M3 Li qui n'était plus en service depuis longtemps en Europe. Naturellement, le film relève la large supériorité du Panthère. On peut seulement supposer que le ministre, voyant ce film, s'est dit que les familles allemandes dormiraient sur leurs deux oreilles, confiants dans l'avenir du Reich, convaincus que leur armée possédait les meilleures armes. Les vétérans allemands de la campagne de Normandie se rappellent toujours de l'horreur des opérations terrestres vécues sur les bombardements alliés. En particulier, le typhoon de la RAF qui emportait des roquets de 60 livres dont la puissance de feu pouvait détruire un Panthère. Bien qu'un seul bataillon de Jagd Panthère et ça vient à Normandie, il fit une curieuse impression. Conçu comme un chasseur de chars construit sur le châssis du Panthère, le Jagd Panthère emportait une version modifiée du canon anti-char PAK-43 qui équipait également le Tigre 2. Le PAK-43 de 88 mm était un peu qui est en service dans la Wehrmacht depuis 1943. Malgré son poids, son calibre et son encombrement, sa vitesse initiale très élevée lui permettait de détruire n'importe quel chars soviétique ou alliés à une distance de 3000 mètres. Le compartiment de combat du Jagd Panthère avait été conçu en rehaussant les plaques latérales et le dessus de caisse des Panthères. Seuls 392 exemplaires furent produits au total, la production n'ayant jamais pu répondre à la demande. Les images de ce véhicule sont très rares, le Jagd Panthère vu ici et filmé à Yoda en 1945. Ce Jagd Panthère abandonné, auquel il manque les chenilles, était embusqué avec deux autres au passage d'une colonne de Churchill appartenant à la 6e Guardstang Brigade le 30 juin en Normandie. En l'espace de quelques minutes, 10 Churchill furent détruits. Dans la bataille, les chars anglais détruisirent deux chasseurs de chars allemands. Bien que la résistance allemande reste à Coria jusqu'en juillet et en août, la percée des Américains dans la péninsule du Contentin et l'avance de la 3e armée de Patton sur les arrières des Allemands en Normandie annonçaient l'encerclement des forces allemandes par l'ouest. Alors que les Britanniques se battaient au sud jusqu'à Falaise face à une résistance allemande désespérée, les Américains prenaient la ville d'Argentan. La tenaille alliée ne prit pas Falaise avant le 18 août et entre-temps, les troupes allemandes étaient retirées en nombre. Mais la plus grosse partie de l'équipement avait été abandonnée sur place. Les Allemands pris au piège dans la poche de Falaise subirent des feux nourris de l'artillerie lourde des Britanniques, des Canadiens et des Polonais situés au nord de l'encerclement. Au sud, les Américains lancèrent leurs propres bombardements lourds. Les Allemands, malgré tout, continuent à résister vaillamment. La destruction de la poche était en marche alors que les chasseurs bombardiers britanniques et américains pilonnaient à coups de roquettes les Panthères, les camions et carrioles à chevaux qui étaient à l'arrêt les uns derrière les autres sur les routes venant à Falaise. Très peu de Panthères survécurent à la destruction et leur carcasse, abandonnée, noircie et fumante, fut filmée par les caméramans alliés après la réédition des forces allemandes encore présentes dans la poche. Les troupes qui réussirent à s'échapper de Falaise étaient maintenant en train de foncer vers la Seine à la recherche des ponts. Les véhicules lourds passaient par des chemins étroits sous les bombardements incessants des avions alliés. Quelques Panthères et des Yaks Panthères du bataillon 64 s'étaient échappés de Falaise mais une fois arrivés sur les rives, ils découvrirent que les chasseurs bombardiers alliés avaient déjà détruit tous les ponts capables de supporter leur poids. Les blindés allemands étaient ainsi bloqués. Seuls quelques véhicules légers purent emprunter les bacs ou les ponts de fortune construirent la va-vite. Dans ces conditions, les équipages n'eurent d'autre choix que de détruire leurs machines. Ce n'est seulement que vers la fin de la guerre que le Panthère en action devint une image habituelle des informations. Cela reflète le nombre croissant de Panthères en service une marque de la fin du Tigre 1 et un signe du très petit nombre de König-Tiger en service dans les bataillons de chars lourds. Ces unités étaient l'objet de toutes les attentions de la part du département de la propagande du fait de la volonté de les présenter au public allemand comme des unités d'élite. Ces Panthères A appartiennent aux 60 chars du Hermann-Göhring-Panzercorps filmé au combat entre le 15 octobre et le 4 novembre 1944 lorsque l'armée rouge lança son invasion de la Prusse orientale par un raid entre les villes de Gumbinen et Goldap. La riposte allemande consistait en une contre-attaque concentrique pour verrouiller la retrait des soviétiques tandis que le Hermann-Göhring-Korps et le 39ème Panzer-Korps avançaient sur les flancs de la 11ème armée de la garde. Comme ils avaient la supériorité aérienne les Stukas allemands bombardèrent l'avance blindée soviétique suivie au sol par les Panthères. Bien qu'il soit exact que les Panthères aient infligé de lourdes pertes aux blindés russes mieux vaut garder à l'esprit que dans un bruit de propagande les équipes de caméras allemandes n'ont jamais montré de carcasses de chars ni de corps de soldats allemands. Après l'invasion de la Roumanie par les forces des 2ème et 3ème fronts ukrainiens en août 1944 le peu de forces allemandes encore disponibles opposa une farouche résistance face aux rats de marée de l'armée rouge. La destruction de la 6ème armée allemande ouvrit les plaines de Roumanie et de Hongrie aux forces très mobiles et rapides de l'Union soviétique. Bien que les poussées soviétiques furent localement freinées par les Panthères ces contre-attaques n'auront aucun impact sur le tableau général malgré toutes les qualités de leurs équipages. A la fin de l'automne 1944 les Panthères de la 4ème Panzer présentes en Pologne méridionale se battaient en permanence contre les avancées continuelles de l'armée rouge. Presque tous les reportages de cette période montrent l'enchaînement des opérations de repli de regroupement et de contre-attaque limitées dont le but était de verrouiller chaque percée locale. Le chant du signe du Panthère sur le front de l'Est sonna lors d'une série d'attaques allemandes autour du lac Balaton en Hongrie entre février et mars 1945. Les 18 et 19 septembre 1944 des unités de la 5ème Panzer qui n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes reçurent l'ordre d'attaquer et de prendre l'Uneville en Moselle pour stopper l'avance de la 3ème armée de Patton vers la frontière allemande. Les quelques Panthères disponibles principalement des modèles G venaient de la 112ème Panzer Brigade. Une fois l'Uneville prise, l'attaque de la 4ème division blade américaine fut stoppée et 50 chars détruits. Ces images uniques des actualités montrent une version très rare du Panther dépanneur remorquant un encore plus rare qui est un peu plus rare. Ce Panther G abandonné montre clairement la plaque latérale en une pièce caractéristique de cette version. Ce que l'on ne peut pas voir ici, c'est la plage arrière et l'avant de la caisse repensée ainsi que la trappe du pilote remplacée par un périscope. Le masque du canon est aussi plus proéminent. 3 740 exemplaires du modèle G ont été produits vers la fin de la guerre. Bien qu'Hitler a exprimé son désir de lancer une offensive majeure dans l'Ouest alors même que ses troupes se retirent de France, c'est seulement en octobre que la planification commença. L'idée de manœuvre était de lancer deux Panzer Corps sur les Ardennes, mal défendus, de traverser la Meuse puis de foncer sur Anvers pour séparer les forces américaines en France des anglo-canadiens dans les polders. Selon Hitler, cela a reforcé les alliés à fuir le continent. Les nouveaux panthères seraient attribués en priorité aux unités participant à cette offensive. Le 15 décembre, veille de l'offensive, 400 panthères étaient disponibles sur les 1200 chars censés participer à l'opération. Peu après, le début de l'offensive à qui on avait donné prosaïquement le nom de poussière d'automne mais passait à la postérité en tant que bataille des Ardennes, les 5e Panzer Armée et la 6e SS Panzer Armée gagnèrent chacune du terrain en prenant les alliés par surprise. Mais cette progression s'arrêta rapidement devant les difficultés posées par les routes étroites et gelées, le brouillage et d'épaisse chute de neige ainsi que la résistance croissante des Américains. Le 24 décembre, la 5e Armée réussit à progresser vers le sud mais toute avancée vers l'ouest était bloquée à Bastogne par une défense américaine tenace qui refusa de se rendre. Le 26, une colonne du 3e corps américain avait relevé les troupes positionnées à Bastogne. Van Rundstedt voulait déjà annuler l'offensive mais Hitler l'interdit. Le 28, l'initiative allemande s'essouffla. Les chars étaient à court de carburant et furent abandonnés. La campagne boisée des Ardennes, l'opportunité de se camoufler rendait facile l'embuscade de chars, ce que firent de nombreux tankistes et autres chasseurs de chars américains. Ce n'était pas le meilleur environnement pour le panthère qui ne pouvait tirer profit de sa précision à longue portée. Sous la pression des Britanniques et des Américains, les panthères survivants bâtirent en retraite. Bien que le panthère fût le meilleur char moyen de la bataille, il ne fut pas disponible en nombre suffisant pour contrer efficacement les blindés alliés. Les pertes à des alliés se chiffraient à quelques milliers de chars et autres véhicules détruits, ce qui représente à peine 10% des blindés alliés présents en Europe à ce moment-là. Au début du mois de janvier, avec l'amélioration de la météo, les attaques des chasseurs-bombardiers alliés reprirent de la vigueur et les pertes des panthères augmentèrent. A la fin de l'offensive, près de 200 panthères étaient perdus, quelle qu'en ait été la raison. Le total des pertes allemandes dans la bataille des Ardennes s'est élevé à environ 600 chars. Ce Panthère G, modèle de fin de série reconnaissable aux masques du canon et aux échappements surélevés à l'arrière, a été détruit à Auton, en Belgique, par les forces américaines le 26 décembre 1944. Contrairement au précédent Panthère qui portait un camouflage, l'équipage de ce Panthère G a tenté de blanchir le véhicule pour mieux le camoufler dans la neige. La toile noircie suggère que le char a subi un violent incendie interne. Il a été détruit par l'arrière par un chasseur de chars américains. Le feu y a été suffisamment fort pour tordre les barres de torsion, brisant ainsi la suspension. L'incendie a noirci le reste du char. L'avance alliée en Allemagne en 1945 n'a que rarement rencontré de résistance significative de la part des Allemands. Avec l'encerclement dans la poche de la Rour, de la 5e Panzerarmée, de la 5e Armée et des 19 divisions du groupement B, très peu de Panthère étaient maintenant encore disponibles pour offrir une résistance digne de ce nom. Plus tard, de petits groupements furent rencontrés par les alliés. Équipés d'un ou deux Panthères, d'un tigre survivant ou d'un automoteur, mis en œuvre par des soldats aguerris, ils allaient offrir une résistance acharnée jusqu'à leur destruction ou à l'épuisement de leurs carburants et de leurs munitions. D'autres matériels abandonnés jonchaient les roues tels ce Panthère G examiné par un groupe de soldats américains. L'équipage avait clairement essayé de cacher son char au chasseur-bombardier allié qui frappait les têtes de colonne, volant en rase-motte et tirant sur tout ce qui semblait menaçant. Ici, un des derniers modèles de Yacht Panther construit sur le châssis du Panthère G détruit par un chasseur de char M36 américain. Le M36 avec un canon de 90 millimètres était l'un des seuls véhicules alliés capable de perforer le blindage frontal du Panther et du Yacht Panther. L'une des variantes très rares du Panther rencontrée par les alliés était un Panther G de fin de série équipé de roues en acier dérivé du Tigre 2. Le feu a ici détruit les barres de torsion, ce qui a provoqué et l'abaissement de l'arrière. Ces images de Panthère au combat près de Bresnel ont été prises au moment où Goebbels fit fermer les cinémas et stopper les journaux d'actualité hebdomadaire en mars 1945. Tous sont des modèles G de fin de série recouverts d'un camouflage inhabituel. Appuyés par des grenadiers et des semi-chenillers armés de tritubes de 30 mm, les Panther sont prêts à engager les blindés soviétiques qui arrivent. Un char soviétique, probablement un T-34-85, a été attaqué et détruit à très courte portée. L'offensive finale des soviétiques pour prendre Berlin débuta avant l'aube le 16 avril 1945 par un tir de barrage d'artillerie de 8000 tubes et lance-roquettes multiples. Ils étaient dirigés vers les positions allemandes depuis les hauteurs et commandés par le général russe Georgi Yukov. Plus au sud, son rival, le maréchal Von Konyev lançait sa propre offensive avec le premier front d'Ukraine 1h15 plus tard. Trois jours durant, les troupes allemandes résistèrent aux forces de Zhukov. Les canons de 88 et les unités de chars équipées de Panther et Königsteiger détruirent un grand nombre de chars soviétiques. Les rives ouestes de l'ODR devint un véritable cimetière de blindés soviétiques. Zhukov, piqué au vif par les remarques de Staline concernant le retard pris dans le planning de son offensive, passa un savon à ses généraux et demanda une offensive à tout prix. Dans l'après-midi du 19, les hauteurs furent bombardés et les allemands chassés. L'avance sur Berlin commençait pour de bon. Dans les airs, l'armée de l'air soviétique harcelait les troupes allemandes qui se retiraient du front de l'Est pour leur couper la route vers Berlin. Le 25 avril, Berlin était complètement encerclé. Un petit nombre de Panthères et d'autres chars restaient dans la ville pour résister à l'avancée soviétique alors que ceux-ci manœuvraient avec des chars moyens et lourds tels le T-34 et le JS-2 appuyés par les canons d'assaut issus 122 et 152. Le 30 avril, la 150e division soviétique s'est effrayée un chemin jusqu'au Reichstag qui était défendu par les derniers fanatiques SS assistés par les jeunesses hitlériennes. À 22h50, un petit groupe de soldats soviétiques monta les escaliers jusqu'au toit du Reichstag et hissa son drapeau, symbole de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Hitler se suicida et le 2 mai, les soldats allemands encore présents dans la ville se rendirent. Berlin était tombé. Il est à l'Allemagne de l'Albut et le monde le monde est à l'Allemagne de la victoire Sous-titrage FR ? Musique douce ... 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